Le leader du parti PASTEF a été embarqué par la gendarmerie et acheminé à la section de recherche plus tôt dans la journée. Ousmane Sonko avait fait un post Facebook où il dit, je cite, « De retour de la prière du vendredi, les agents des renseignements généraux postés devant mon domicile se sont mis à me filmer. J'ai personnellement arraché le téléphone et demandé à la personne de le déverrouiller et d'effacer les images qu'elle a prises, ce qu'elle a refusé. Et présentement, une forte équipe de la gendarmerie fait le guet devant ma porte et semble vouloir défoncer la porte. Il semblerait que c'est à la suite de cela que le leader du PASTEF soit embarqué de chez lui. Pour l'instant, nous n'avons aucune source officielle. Mais dans quelques instants, vous pourrez avoir le docteur Abdel Babakar Ndiaye qui est juriste qui pourra nous édifier sur la question tout juste après. Et par rapport à ce que vient de poster le leader du PASTEF, ce communiqué du procureur de la République depuis un certain temps, il a été révélé à l'encontre du Sierre Ousmane Sonko des actes, déclarations, écrits, images et manœuvres sur plusieurs supports et en diverses circonstances. Ces éléments, outre les lourdes conséquences sur l'ordre public, l'intégrité des personnes et des biens, sont constitutifs de faits pénalement repréhensibles. Aussi, ce jour, dans l'après-midi, il a volé avec violence le téléphone portable d'une femme gendarme dont le véhicule était tombé en panne aux abords de son domicile et a aussitôt appelé le peuple par un message subversif divulgué sur les réseaux sociaux à se tenir prêt. Ainsi, elle instruit la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar d'ouvrir sans délai une enquête exhaustive pour divers chefs de délit et crimes à son encontre et de toute autre personne impliquée. Je vous le disais tantôt, à l'autre bout du ful, nous avons le docteur Babakar Ndiaye, qui est un juriste, qui va répondre à certaines des questions que nous avons par rapport justement à l'arrestation du sieur Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF. Docteur Babakar Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, docteur. Ah, bonsoir. Nous avons à l'autre bout du ful, le porte-parole du PASTEF, qui va justement nous édifier sur certaines questions. Est-il vrai que le sieur Ousmane Sonko a été placé en garde à vue ? Est-ce que cette information est officielle ? Effectivement, il est en position de garde à vue pour nécessiter d'enquête. Il est sur le point d'être entendu au niveau de la division des institutions criminelles. Plus précisément au niveau de la PAG, dont les locaux sont au tribunal, dont on parle de justice à Dakar. Très bien. Il est accusé d'appel à l'insurrection et de vol de téléphone portable suite à un supposé accrochage avec un gendarme. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur ces chefs d'accusation ? Écoutez, je pense que c'est des accusations fallacieuses. Le Sénégal est témoin, et les Sénégalais sont témoins de tout ce qui se passe maintenant sur le détendu de notre territoire. Les Sénégalais sont témoins des violations à outrance sur la personne de Ousmane Sonko. Et nous en sommes à cette énième persécution de la tort pour essayer d'intimiter ou cacher un opposant, et cela ne le passera pas. Certains effets sont très simples, et on sent ce qu'on l'a dit dans une publication. Et je pense que nous sommes dans un état de droit. Et je dis bien, même le Président de la République, un ministre, les procureurs généraux, les commandants de police, personne n'a le droit de filmer un citoyen sénégalais à son insu et contre son gré, en dédicé d'images et en faire l'urgence que vous voulez faire. Personne n'a ce droit. Et Ousmane Sonko, à l'instant qu'il considère que son image est en train d'être voilée, il peut effectivement arrêter le voleur, et ce serait même une lutte qui me dépense pour un état de nécessité, de faire arrêter la personne qui vole l'image à son insu et contre son gré. Et c'est ce qui s'est passé, il s'en est, il s'en est, il l'a timé publiquement. Maintenant, tout de suite après, on a mobilisé des contingents de gendarmes pour venir procéder à son enlèvement. Et effectivement, il est retenu pour des deux chefs d'infraction qui sont fallacieuses, qui ne reposent absolument rien et que je considère comme des actes politiques qui recevront une réponse politique. Oui, maître... Ousmane Sonko est dans la normalité. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui fait l'objet de séquestration pendant presque 55 jours, voire deux mois, sans aucune base judiciaire, sans aucune base légale, sans aucune décision administrative. On vient un jour, on lève les barrières pour après dire que oui, 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 il faut qu'on décrypte la situation, il faut qu'on décrypte la situation parce que le Sénégal doit maintenant plonger dans une situation de paix. Et 24 heures ou 48 heures après, nous en sommes là à des violations répétées et répétitives. Très bien. C'est énorme, c'est scandaleux et ce n'est pas digne d'un état de droit. Très bien, maître... Ce qui se passe dans cette République doit s'écrire. Ousmane Sonko est en train d'être victime de violations répétées de la part des responsables qui sont appelés à partir d'un moment à l'autre, qui ne veulent pas partir, qui essaient de s'accrocher au pouvoir de cette façon et cela n'honore pas notre image, cela n'honore pas notre démocratie et cela ne fait que, voilà, donner une image noire au niveau international et c'est inacceptable dans un état de droit. Très bien, maître Tal, l'appel à l'insurrection revient souvent comme cause de son interpellation. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, cela est la principale cause justement de son arrestation ? Écoutez, je pense qu'ils sont habitués, je parle des bureaux, ils sont habitués à chaque fois qu'Ousmane Sonko fait une déclaration, qui ont fait un poste et qu'ils disent qu'ils donnent leur propre interprétation en disant que oui, c'est un appel à l'insurrection. À chaque fois qu'Ousmane Sonko parle d'appel à l'insurrection et du reste de ses droits, c'est eux qui dénaturent pour parler d'appel à l'insurrection. Maintenant, ils sont libres de donner n'importe quelle qualification par rapport à une déclaration d'Ousmane Sonko. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que les Sénégalais sont témoins de ce que Ousmane Sonko fait, l'objet de violations de ses droits, d'une persécution inouïe de la part du régime en place. Et c'est ça, je pense, que les Sénégalais retirent le plus. Appel à l'insurrection, mais oui, il l'appelle à l'insurrection. Quel est le discours d'Ousmane Sonko pour quelqu'un qui vient de sortir même d'une séquestration arbitraire ? 48 heures après, voilà, on commence à son enlèvement. Nous sommes dans quel pays ? Ce qui se passe au Sénégal est énorme. Ce qui se passe au Sénégal est inévitable et insupportable. Maintenant, c'est une affaire du peuple, c'est une affaire de la République, c'est une affaire de passer les patriotes. Je pense que nous sommes suffisamment organisés pour apporter la réponse politique par rapport à cette agression politique. Maintenant, le peuple appréciera et effectivement, nous donnera le temps à vous parce que je dis bien que Porsche doit toujours respecter au peuple et le peuple ne sera pas, ne va pas rester inerte, le peuple ne sera pas inapte à réagir par rapport à cette situation de violation. Le peuple est là pour veiller. Maintenant, c'est le peuple qui veille à ce que notre État de droit reste définitivement un État de droit. On ne peut plus compter sur le régime en place pour effectivement, demander à ce que nos droits soient garantis et soient préservés. et notre intégrité soient respectées. On ne peut plus compter sur eux, c'est en plus qu'Ousmane Sanko vient de montrer l'exemple pour effectivement que ces droits soient violés de la façon la plus honteuse et de la façon la plus répétée possible. Très bien. En parlant justement de répétition, il a été récemment condamné dans l'affaire L'opposant à Addisar. Aujourd'hui, il est encore en maille avec la justice. Est-ce que ça peut lui valoir une condamnation? Juste si on parle justement d'appel à l'insurrection. Écoutez, je pense qu'ils veulent l'arrêter pour l'histoire de la condamnation par condamnation. Ils n'ont qu'à l'affaire arrêter de trouver des prétextes ou des sous-expris. Ils sont libres de procéder à son arrestation parce qu'il est en État de condamnation. Maintenant, c'est au peuple d'en apprécier et pour voir la suite à donner à cette affaire. Justement, on parle. Donc, nous considérons que pour l'affaire de la condamnation par condamnation, c'est fini. Maintenant, il doit être réjugé dans les formes prévues par la loi. Il doit être remis en liberté pour qu'il puisse se constituer prisonnier et venir répondre à l'audience que le procureur voudra bien fixer devant le tribunal. C'est ça la procédure. Maintenant, essayer de trouver une autre procédure pour essayer de lui coller des motifs, je pense que cela n'honore pas le droit, cela n'honore pas l'État de droit et cela n'honore pas la justice. Très bien. Maître Tal, peut-être la dernière question. Vous prenez le peuple à témoin. Qu'attendez-vous justement de ce peuple-là face à ce que vous qualifiez justement de, disons, de, comment vous l'avez dit tantôt, que ce n'était pas réellement ? Ils ont trouvé des excuses fallacées justement pour condamner le SIEUR SONCO ou le placer justement en garde à vue. Qu'attendez-vous justement du peuple sénégalais ? Écoutez, je dis que la démocratie, c'est l'affaire du peuple. C'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. La justice est rendue au nom du peuple. Je pense que même l'Assemblée nationale est une représentation du peuple sénégalais. Donc, tout ce qui se passe doit avoir l'action du peuple sénégalais. Et le peuple sénégalais a montré à même occasion que Ousmane Sanko demeure et restera. L'espoir sur qui les Sénégalais comptent pour effectivement présider à leur destinée. Je crois que ce peuple sénégalais-là ne va pas accepter à ce que Ousmane Sanko soit, les droits d'Ousmane Sanko soit violés de cette façon, de façon prédente, sans qu'il y ait une suradonnée. Le peuple sera debout et déterminé. Et Inch'Allah, le parti participe également va apporter la réponse politique. Parce que je dis que c'est ça, ça c'est politique. Et quand c'est politique, c'est politique. Je pense que le parti au pouvoir ne nous apprend pas de comment faire de la politique. Ils sont dans cette dynamique d'une agression politique. Maintenant, la politique, c'est la politique. Mais pour ce qui est de la démocratie, pour ce qui est de l'état de droit, pour ce qui est de la justice, ça c'est l'affaire du peuple. Ça c'est le peuple qui va le régler. Et je pense qu'on ne peut compter que sur le peuple sénégalais pour que ses droits soient rétablis, pour que ses sens de revenir dans la course soient rétablis, pour que effectivement, cet espoir entre le pays et le nourri depuis très longtemps, sur sa personne et face de peuple, soit demain une réalité au soir du 25 février 2024. Donc, selon vous, c'est une autre manière de vouloir disqualifier un candidat. Nous avons perdu Maître Tzal. Et nous attendons encore la participation à cette édition spéciale de Dr. Babacar Niaï, qui est un juriste, qui pourra également apporter des éclaircissements par rapport à ce qui se passe actuellement. Pour rappel, le SIER Ousmane Sonko, président du parti PASTEF, a été placé sous mandat en garde à vue. Qu'est-ce que je dis ? En garde à vue. Donc, nous attendons Dr. Babacar Niaï, qui est un juriste. Et nous pouvons également attendre l'appel de Ahmad Djaou, justement, qui est allé sur place voir la réaction et justement la situation qui prévaut dans les lieux. Et nous continuons cette édition spéciale avec le président du Conseil économique, social et environnemental, Abdelhaï Daoud Djalou, qui s'est déplacé dans la capitale du Niambo, pour s'enquérir de la situation des rescapés de l'accident qui a occasionné 24 morts et une cinquantaine de blessés, accompagnés du fils du khalif de la famille homarienne, Thierno Sherou, Ibn Thierno Bachir Tal, Abdelhaï Daoud Djalou.